C'est le signe du début de la période estivale, l'ouverture de la rue Piétonne dans le quartier du village à Montréal. La rue Sainte-Catherine sera fermée aux automobilistes du 17 mai au 18 octobre entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau. Un changement de décor qui ne cache pas tous les problèmes constatés par cette gérante de bord. Il y a des gens qui fument du craque juste sur le bord des vitres alors que les portes patio sont ouvertes, qu'on a des gens à l'intérieur, on retrouve des seringues par terre. Des situations que voient trop souvent les commerçants depuis la pandémie. Dans les derniers mois, les problèmes sociaux dans le village ont poussé le bistrot Le Passé composé à déménager. Des restaurateurs attendent impatiemment que la stratégie de relance de la ville de Montréal porte fruit. Ils ont mis un certain nombre de mesures en place en juin l'année passée. Ça n'a pas vraiment donné les résultats à se compter. Malgré les défis de cohabitation, une quarantaine de restaurants de la rue ouvriront leur terrasse la semaine prochaine, comme l'an dernier. Plus de végétation et de festivals rendront aussi la terre plus vivante, selon la Société de développement commercial du village. Il y a plusieurs membres qui se sont installés. Il y a deux nouveaux restaurants coréens qui ont ouvert dans les dernières semaines. Il y a un local sur Atatikin. Ça fait des années qu'il est alloué, qu'il y a un nouveau commerce qui s'en vient. La Ville de Montréal promet encore une surveillance accrue autour des commerces. Ils seront présents, émissent notre équipe, dédiée pour l'intervention sociale. Le SPVM avec une forte présence policière aussi, vraiment pour s'assurer que tout ce qui est au niveau des incivilités ou de la criminalité peut s'être... on peut s'intervenir rapidement. Mais les restaurateurs aimeraient voir plus de mesures de prévention et d'aide en santé mentale. On se scelle les coudes, puis on se dit qu'on va passer à travers. L'année passée, tout le monde a tiré des leçons. Ça fait que j'essaie d'être optimiste. Une saison qui commence avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.